Le 1er de novembre 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 Il faut quand même un peu de comédie Donc vous dites Oui roi de carreau Chouette La 2ème La 2ème Et là vous annoncez Celle que vous venez de Celle que vous venez de De trouver D'accord ? De regarder Le 2 de trèfle Et là vous dites 2 de trèfle Oui 2 de trèfle Et là vous voyez le 9 de pique Vous allez l'annoncer pour la dernière Ici vous avez le roi de carreau Et là vous faites 9 de pique Oui ! Voilà Et là vous faites une pause Et vous mélangez un peu les cartes Et là Vous êtes en train de vous dire Mais ah oui Vous voulez que je vous montre ? Et bien je vous montre vraiment Ok Quand je vous dis roi de carreau Et là vous reposez à l'endroit Où normalement Les cartes auraient dû être Roi de carreau 2 de trèfle Et 9 de pique Voilà Ça c'était pour le décalage Les cartes antinomiques Qu'est-ce que c'est que ce terme barbare ? En fait c'est une expérience Que vous allez faire Avec votre spectateur Juste avec un jeu de cartes Ce jeu Regardez bien Vous lui demandez de le mélanger Ok ? Assurez-vous qu'il sache mélanger A l'américaine Puis vous lui montrez bien sûr Que vraiment Les cartes sont bien bien mélangées Vous faites deux tas Une carte à gauche Une carte à droite Et vous lui dites Vous m'arrêtez quand vous voulez D'accord ? Une dizaine Une quinzaine de cartes Voilà Stop ici D'accord ? Très bien Et bien regardez Vous lui donnez un des tas Et vous lui dites Vous allez faire exactement le contraire De ce que je vais faire Si si regardez Je vous assure Ici j'ai une carte noire Allez-y retournez la vôtre C'est une rouge Et oui Regardez moi j'ai une noire Vous avez une rouge Et ainsi de suite Noir Rouge Noir Rouge Noir Rouge Ah on change Et bien noir Et oui Voilà Noir Et bien rouge Rouge Et bien noir Et ainsi de suite Noir Rouge Rouge Et noir Étonnant non ? Comment ça fonctionne ? Alors en fait Il y a une petite préparation Il y a une petite préparation A faire avant Alors j'ai préparé déjà un tour A l'avance pour ne pas recommencer En fait vous allez intercaler votre jeu Comme ceci Rouge, noir Rouge, noir Rouge, noir Rouge, noir Rouge, noir Une sur deux C'est très important Vous ne lui montrez pas bien sûr Puis là vous lui proposez donc de mélanger Il mélange Et lorsque vous allez lui montrer Que les cartes sont bien mélangées La seule chose que vous avez à faire C'est d'aller couper entre deux rouges par exemple Ou entre deux noirs Comme vous voulez D'accord ? Vous coupez entre deux rouges par exemple Et vous ramenez ça dessus Ça y est c'est prêt Vous faites vos deux paquets Et normalement vous êtes prêt Ici une noire Ici une rouge Ici une noire Ici une rouge Ici une rouge Ah ici une noire Ici une rouge Ah toujours une noire Une rouge Bah une noire Une rouge Une noire Une rouge Une noire Et ainsi de suite Ah tiens une noire Bah maintenant c'est une rouge Une rouge Et une noire Et il faut savoir que le jeu là est prêt Vous pouvez continuer Vous pouvez lui dire Bah regardez on continue Et vous refaites D'accord ? Quelques cartes Et vous dites Regardez ça marche encore Noir Rouge Rouge Ah là il y a eu un petit décalage Mais faites attention D'accord ? Donc la seule chose que vous avez à faire C'est de bien mélanger Enfin au départ Les cartes classées Une sur deux Rouge, noire Puis vous faites mélanger l'américaine Et enfin quand vous venez récupérer Vous venez couper entre deux C'est parce que oui Là j'aurais dû recouper Pour la deuxième fois Vous venez couper entre deux rouges Ou entre deux noirs Et après ça fonctionne Tout seul Voilà messieurs Merci Dénonciation magique Ouais C'est en fait Un petit remake De la carte indicatrice Que tout le monde connait Bien sûr Mais je l'aime bien celle-ci La petite amélioration à la fin Est très sympa Donc regardez bien Vous faites choisir Toujours une carte Dans votre jeu D'accord A votre spectateur Donc il prend sa carte Il la regarde Bien sûr On va peut-être changer On va pas prendre un 5 Vous allez voir pourquoi Une autre Tiens le joker Par exemple Vous faites mettre le joker dessus Et le spectateur Et le spectateur coupe D'accord Et là vous lui dites Attention Magie Vous faites un ruban Et vous dites Tac Le 5 de coeur Non non C'est pas votre carte Non 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 Bien sûr que non 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 le 5 de coeur Je vous rassure tout de suite C'est une carte Qui dénonce en fait Les autres Qui va dénoncer votre carte De façon magique C'est un 5 Regardez bien Ce qu'on va faire C'est qu'on va compter 1, 2, 3, 4, 5 On enlève les cartes Et en fait La cinquième carte Et bien ça tombe bien C'est la vôtre Waouh Super Et là vous enlevez Le reste du paquet Et vous dites C'est marrant Parce que le 5 M'aide à retrouver vos cartes Et les 4 qui sont Entre les deux Et bien ce sont Tout simplement Les 4 rois Merci beaucoup Alors comment ça fonctionne Et bien c'est très très simple C'est le principe De la carte retournée dessous Vous voyez Il y a un petit montage A faire au départ En fait Voilà l'ordre du jeu Voilà l'ordre du jeu Vous avez les 4 rois Qui sont carrément dessous Puis un 5 D'accord Face en l'air Alors évidemment Vous ne montrez pas Vous ne montrez pas Que vous n'allez pas jusque là Pour pas qu'on voit votre carte Vous faites choisir donc une carte Ok Ici le 2 de pique Vous la faites replacer sur le jeu Puis vous coupez Voilà Et là ça y est C'est fini Juste un claquement de doigts Vous éventaillez Vous dites Ah le 5 de coeur Et la personne va vous dire Mais non c'est pas ma carte Et bien non c'est pas votre carte Bien sûr Donc là vous enlevez cette partie Vous dites Par contre si on compte 1, 2, 3, 4, 5 Ça c'est ma carte Qui va m'indiquer Où se trouve la vôtre Et là vous enlevez le reste Et vous dites Tac Le 2 de pique Waouh Ça y est Les gens se disent C'est fini Il est très fort Il a retrouvé la carte Mais là où c'est plus fort C'est que le 5 M'aide à retrouver tout simplement A chaque fois Les 4 rois Alors vous pouvez mettre Ce que vous voulez Après entre les deux Vous pouvez mettre les dames Les as Les valets Ce que vous voulez Voilà Messieurs dames Et les enfants Et les plus grands Les grands parents Cette rubrique Est vraiment pour tout le monde Moi je m'amuse beaucoup A la faire En tout cas tous les mois Et voilà Donc n'hésitez pas A venir me voir Le 1er novembre A 20h30 A la Blaiserie Salle de la Blaiserie D'accord Centre socioculturel Il n'y a pas de réservation Pas de billetterie d'ouverte Avant Ça ouvre que le soir même Donc soyez à l'heure Ça c'est très important La billetterie ouvre à 19h30 Donc 1er novembre Et 2 novembre 1er novembre 20h30 2 novembre 15h Donc voilà Ça y est J'ai tout dit Et bien écoutez Je vous souhaite A toutes et à tous Une bonne semaine Dans notre hebdomadaire préféré Et surtout Venez voir Tricheur Une légende manipulée Par Maurice Douda Bien sûr Merci d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada